Le personnage de Moëra, je l'ai construit en partant du principe que c'était une femme qui avait un passé compliqué, elle a une mère qui a presque autant de rejetons qu'elle a eu d'amants et donc Moëra est née, donc la bonniche en chef, elle s'est occupée de ses frères et soeurs et elle s'est toujours promis de ne pas reproduire ça pour ses propres enfants si elle en avait et il s'avère que finalement elle suit exactement le modèle maternel, elle se retrouve toute jeune mère de famille et du coup elle est obligée de rester avec l'homme avec qui elle a eu l'enfant, qui est quelqu'un de peu fréquentable et donc du coup elle a cette capacité de résilience, cette capacité de se sacrifier pour ses enfants, d'aller au bout mais en même temps elle n'a pas eu d'enfance donc finalement elle a envie de vivre, elle a envie de profiter ce qui fait qu'elle est à la fois très responsable et très enfantine, très égoïste par moments avec les côtés enfants justement de dire je veux vivre, je veux profiter et donc ça en fait un personnage qui a vraiment des facettes très complexes et entre le devoir et l'envie Elle s'inscrit dans le cadre du roman noir parce qu'en fait ce n'est pas la famille américaine typique qui a une belle vie, une belle maison, en fait elle fait partie de la tranche qui a un travail qui ne lui permet pas d'avoir une bonne couverture sociale, or sa petite dernière est malade d'où cette obligation de travailler beaucoup pour pouvoir à la fois payer ses dettes et nourrir ses enfants et d'où ces voisins qui s'offusquent de la situation puisqu'elle n'est jamais là pour s'en occuper alors elle s'en occupe mais autrement et il y a tout un aspect judiciaire dans le livre donc sur une question dont je ne parle pas forcément parce que ça dévoile une partie de l'intrigue mais qui moi m'a vraiment interpellée et que je voulais mettre en avant pour dans le cadre effectivement, alors pas de dénoncer, je n'aurais pas cette prétention mais au moins d'évoquer ce sujet qui moi m'a, enfin j'étais un peu surprise qu'on ait ce genre de loi dans un pays civilisé en fait J'aime beaucoup les personnages abîmés Pourquoi ? Parce qu'en fait ils fournissent des tas d'aspérités auxquelles s'en raccrocher quand on est auteur c'est-à-dire que quelqu'un qui a une vie toute belle, toute lisse, c'est un petit peu, enfin je pense que ça ne nous correspond pas, même pas en tant que lecteur on ne peut pas s'identifier à des gens qui ont une belle vie toute rose et qui va très bien La noirceur, l'espoir, alors d'une part je pense que les livres qui interpellent, qui mettent les personnages beaucoup en difficulté qui les mettent dans des situations très noires C'est des livres qui marquent plus le lecteur et moi c'est vrai que j'aime bien à la lecture être bousculée, manipulée j'aime bien me faire retourner le cerveau et c'est ce que j'aime produire aussi donc c'est vrai que dans le cadre des personnages, j'essaye de faire ce que j'aime moi en tant que lectrice et c'est ce que j'essaye de donner à mes lecteurs d'où cette noirceur, d'où des livres qui ne se finissent pas forcément toujours bien parce que moi c'est ce qui me marque le plus, mais ça ne veut pas dire que tous mes livres se finissent mal mais je pense que c'est des choses qui marquent un peu plus et qui laissent plus de traces quand on veut faire réfléchir les gens